Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième test produit des valises OBD. Pour mémoire et pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, j'ai présenté au printemps le Topdon TopScan. Je t'ai présenté il y a quelques semaines en juillet le Idiag Plus de la société KingBollen. Et aujourd'hui je te présente le DriverScan de la société Mucar. A chaque fois on est sur le même format de valise OBD, à savoir un dongle OBD2 associé à une application smartphone. Le but de cette vidéo ça va être de te présenter de façon très succincte le DriverScan. Il va s'agir ensuite vraisemblablement en septembre-octobre de faire un comparatif des trois modèles de manière objective et de façon à te faire toi-même ton propre avis et surtout ton choix en fonction de tes besoins. Comme la dernière fois, le test sera fait sur une petite Polo de 2018. Et on y va donc pour la présentation du DriverScan de la marque Mucar. C'est parti ! Exactement comme pour les autres modèles que je t'ai présenté, il faut télécharger l'application, il faut créer un compte, il faut bien sûr activer l'interface avec les numéros de série et le code d'activation qui te sont fournis sur la petite notice explicative. Et puis ensuite, il faut télécharger la marque qui t'intéresse. Alors j'en profite pour dire à ce sujet là que tu n'es pas obligé de télécharger toutes les marques. Il y a un abonné qui m'a posé une question dernièrement sur le TopScan. Non, on n'est pas obligé de télécharger toutes les marques parce que ça prend énormément de place dans le téléphone évidemment et ça ne sert à rien d'avoir des marques de véhicules que tu n'utilises pas. Alors à savoir que pour pouvoir télécharger la marque, il faut se connecter au moins une fois à la voiture avec l'interface activée, sinon ça ne fonctionnera pas. De toute façon, une fois que tu as fait la recherche de VIN, ils te proposent la marque correspondant à ce VIN là. Donc là, l'interface est branchée, le contact est mis, comme à chaque fois, et on se retrouve sur l'application. Alors déjà l'application, ce qui est sympa, c'est qu'en termes de graphisme, elle est plutôt bien faite. Les informations sont en français. Alors le premier truc qu'on va faire comme à chaque fois, c'est un auto-scan, c'est-à-dire un scan complet de tous les calculateurs. On clique sur Diagnostics. On a la possibilité soit de taper le VIN manuellement, c'est fastidieux et long, et s'il y a une erreur, du coup, ça ne va pas fonctionner, de sélectionner la marque et le modèle, mais le plus simple, c'est de faire la recherche automatique en tapant sur le bouton bleu. On voit dans l'historique, là en bas, que moi, je me suis déjà connecté à l'Apollo, mais pour la démonstration, on va refaire depuis le début. Donc on tape sur Recherche automatique. On entend que l'interface fait des petits bips confirmant qu'elle est bien en train de travailler et de rechercher le VIN. Voilà. Mon VIN s'affiche. On laisse tourner. On a des petits bips à intervalles réguliers. Voilà. On arrive sur cette fenêtre-là, et puis on peut lancer la première fonctionnalité. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait test rapide et balayage du système. Pour moi, c'est exactement les mêmes choses. Test rapide et balayage du système. Là, je clique sur test rapide, ça va me faire un autoscan, ou autrement dit, ça va me balayer tous les calculateurs de l'auto. Donc là, ça, ça va relativement vite. On a le petit compteur qui égrène le temps passé. On est à 10 secondes et 33%. Normalement, on devrait être à une trentaine de secondes aussi, comme l'interface précédente. Voilà, l'autoscan est terminé. Première chose, on voit qu'on a accès à tous les calculateurs de la voiture. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est ce qui fait la différence entre les interfaces bas de gamme, qui ne se connectent qu'au calculateur moteur en général, les interfaces un petit peu plus avancées. Donc là, on voit bien qu'on a le calculateur moteur, le calculateur ABS, le calculateur de clim, le calculateur d'électronique. Il y a une caméra de régulation de distance sur celui-là, ABS, pardon, pas ABS, airbag, combiné d'instruments, etc., etc., etc. Donc il n'y a aucun défaut, puisque tu l'as vu dans la dernière vidéo, il y avait deux défauts sur le combiné d'instruments 17, que j'ai réinitialisé avec la précédente interface. Je fais retour, et là, je vais essayer de me connecter calculateur par calculateur pour voir les fonctionnalités qui sont proposées. Donc, on va prendre le calculateur moteur, par exemple. On confirme. Voilà. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même gamme que la dernière que je t'ai présentée. C'est une interface qui est plus simple, qui ne donne pas accès aux fonctions de codage. On voit que le Security Access n'apparaît pas. On voit que l'adaptation n'apparaît pas. On voit que le codage n'apparaît pas. On voit que le Basic Setting n'apparaît pas. Donc, c'est très clairement une interface avec laquelle on ne pourra pas faire de codage, mais uniquement du diagnostic. Donc, on a la possibilité de lire les codes d'erreur, de les effacer, de lire les données en temps réel, de faire du test d'actionneur. Prêt à l'emploi, qu'est-ce que c'est ? Oui, prêt à l'emploi. Alors, OK, j'ai compris. Prêt à l'emploi, ce sont des lectures de données en temps réel avec les données qui sont déjà présélectionnées, en fait. Si on va, par exemple, sur le calculateur central électrique électronique, pour rappeler le toit, c'est celui avec lequel on faisait du codage de fonctions confort et notamment le rabattement des rétroviseurs lorsque l'on ferme le véhicule. Là, on voit très clairement qu'on ne peut pas le faire avec ce modèle-là. Par contre, après avoir un petit peu tâtonné sur l'application, on voit qu'on a là, ici, au milieu de l'écran, la fonction maintenance. Et quand on clique sur « Plus », on voit qu'on a la possibilité de télécharger des petites fonctionnalités supplémentaires avec notamment le « Reset de l'huile ». Donc « Reset d'huile », c'est « Reset Service Vidange », « Service Entretien ». Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire dedans. L'IMO, alors l'IMO-tronic, c'est tout ce qui concerne l'anti-démarrage. Je vous conseille d'être très prudent avec ça. Ce n'est pas parce qu'une interface vous permet de le faire que vous pourrez le faire sur votre auto. VCDS, qui est l'outil le plus puissant pour le groupe Volkswagen, par exemple, l'IMO-tronic, on ne peut le faire que sur les autos jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire que toutes les autos qui ont moins de 20 ans, on ne peut pas coder l'IMO-tronic avec ce matériel-là. L'IMO-tronic se code et se configure avec du matos beaucoup plus poussé que celui que j'ai entre les mains. Donc là, l'IMO-tronic, déjà, je peux être quasiment sûr qu'on ne pourra rien faire, à part éventuellement sur des vieilles voitures. Quand je dis vieilles voitures, c'est plus de 20 ans. On voit qu'on a la fonction purge. On voit qu'on a la fonction brake. Brake, ça doit être notamment pour les autos équipées du frein à main électrique. La fonction DPF, pour les filtres à particules. Là, je suis sur une voiture essence, donc c'est inutile de regarder ce que je peux faire avec. TPMS, ce sont les capteurs de pression de roues. Injection, boîte auto. BMS, c'est ce qui permet la gestion de charge de la batterie. EGR, toit ouvrant. Ça, SUS, je ne sais pas ce que c'est. et AFS, ça doit être les feux adaptatifs ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Je n'ai téléchargé que la petite extension oil pour qu'on aille voir ce qu'il y a dedans. Alors, ma marque, bam, c'est du VV. Qu'est-ce que ça nous propose ? Mettez le contact, c'est fait. Alors, on a la possibilité de faire un auto-reset, un manuel reset, en fonction du modèle de véhicule. Voilà, donc on va commencer par auto-reset pour voir ce qu'il propose un petit peu. OK, donc on voit qu'on a la possibilité de configurer en minorant le kilométrage ou la durée de la maintenance. Alors, on voit aussi que, en fait, dès qu'on sort de la page principale, il n'y a plus de traduction. On se retrouve avec que des informations qui sont en anglais. Donc, fixés d'intervalles, c'est des intervalles de maintenance qui sont à échéance régulière. Et flexibles services intervalles, ce sont les intervalles de vidange qui se font en fonction du capteur d'encrassement de l'huile. Donc, on a la possibilité, en fait, de réduire le nombre de kilomètres, le nombre de jours, avec des propositions qui sont déjà configurées. On a la possibilité d'augmenter le nombre de kilomètres et le nombre de jours. On a la possibilité également de saisir soi-même le kilométrage que l'on souhaite. Ensuite, dans Default Settings, toutes ces configurations, c'est ce qui correspond à la fonction adaptation du calculateur instrument numéro 17. Donc, avec le premier bouton qui permet de remettre à zéro, le deuxième qui permet de configurer la distance entre les inspections, le troisième, le temps entre les inspections. Ce que je trouve intéressant avec le Mucard Driver Scan, c'est sa simplicité d'utilisation. Alors là, déjà, bon, hormis le fait que ce n'est pas très, très bien traduit, ou pas, non, je corrige ce que je dis, ce n'est pas que ce n'est pas très bien traduit. Tant qu'on reste sur les fonctionnalités de base, eh bien, on a les informations qu'on souhaite en français. Dès qu'on avance un petit peu dans les fonctionnalités, comme par exemple, on vient de le voir là, sur la remise à zéro du témoin de maintenance, ça n'est pas traduit. Ensuite, pour ce qui est du prix, on est aux alentours de 50 euros. Je te mettrai le lien dans la description. Et évidemment, comme les deux précédentes, c'est aussi, et là, je n'ai pas trouvé de modèle qui ne nécessite pas un abonnement annuel. Là, sur celui-là, on est à 50... une cinquantaine d'euros, on est à 49,99 dollars, quand on a un truc comme ça. Donc, on est autour d'une cinquantaine d'euros. Mais inévitablement, quand vous achetez du matériel pas cher, vous aurez toujours, toujours, un abonnement qui est associé. C'est inévitable. Pour éviter d'avoir un abonnement, eh bien, évidemment, il faut partir sur des interfaces beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus gères, plusieurs centaines d'euros. Mais du coup, ramener à la durée d'utilisation, c'est à vous de voir si c'est plus intéressant d'acheter une interface pas chère avec un abonnement annuel à 50 ou 100 euros ou alors une interface très chère sur laquelle il n'y a pas d'abonnement. Parce que c'est évident qu'à partir de 4 à 5 ans d'utilisation, eh bien, ton interface avec abonnement annuel, elle te reviendra plus chère qu'une interface à un tarif plus important sans abonnement annuel. Donc voilà, ça, c'est à toi de voir. Voilà, je vais donc prendre le temps d'utiliser un petit peu cette interface, me familiariser avec, et je te donne rendez-vous en septembre ou octobre pour une vidéo récapitulative dans laquelle je ferai la comparaison des trois modèles d'interface que je t'ai déjà présentés, dont celle-ci. Vidéo dans laquelle je détaillerai tout, absolument tout, à savoir le prix d'achat, le prix de l'abonnement, les fonctionnalités, l'encombrement, parce qu'on l'a vu, qu'il y a des interfaces qui sont beaucoup plus compactes que d'autres. Et puis donc, le but de ça, c'est évidemment de te permettre à toi de faire ton choix sur l'achat de matériel. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci te sera utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de partager, et évidemment de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Surtout si dans quelques semaines tu veux voir le comparatif des trois modèles d'interface que je t'ai déjà présenté à ce jour. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501